Coucou mes plumes, j'espère que vous allez bien, surtout bienvenue sur la chaîne youtube de la story de Laurenza la plume, sortez oh, c'est gâté, Laura Kameni a fini avec Aïcha Kamois, mama, je vous avais dit ici dans la vidéo parce que le repondant de Laura Kameni, je ne manquerais pas de venir vous dire parce que de la manière que Aïcha avait parlé à Laura Kameni, je savais que quand Laura Kameni va revenir à la charge, ça ne sera pas pour lui donner le lait, ça ne sera pas pour la caresser, donc mes plumes, sa mère y compris dedans, son père y compris, ses soeurs y compris, maman, on peut laver quelqu'une de façon posée comme ça, maman, en tout cas mes plumes, vous même écoutez la vidéo, écoutez, prenez d'abord un verre de vous asseyez pour écouter le miracle, installez-vous bien, donc où, dans le niveau, je dis que Laura Kameni a débloqué le niveau, donc Aïcha Kamois, ce qui importe, c'est ce qu'elle m'avait dit là-bas, franchement, il n'y a pas, il n'y a pas photo, il n'y a pas du tout, donc elle se calme, elle se calme d'abord un peu, elle va d'abord souffler un coup d'air, parce que Laura Kameni, mama, les choses qu'on ne dit pas, Laura Kameni a dit, il y compris les parents, il y compris, maman, mes plumes, tout c'est parti même de quoi, juste que Laura Kameni a dit à Aïcha Kamois, qu'elle n'appelle plus son nom en 20 et tout, et tout, voilà où tout est parti, voilà où tout est parti, mes plumes, en tout cas, regardez très attention à la vidéo, n'oubliez pas de la partager, et surtout laissez-moi votre avis en commentaire si vous pouvez, parce que moi ça me dépasse, bye ! Quand je parle de choses insignifiantes, quand je parle de cette fille qui est poisseuse, parce que moi je fais souvent des choses avec des preuves, je fais souvent mes choses avec des preuves, quand je parle de ce machin, parce qu'il fut une époque où quand les femmes accouchaient, un enfant qui ressembla à quelque chose comme ça, on le jetait, ou plutôt on le donnait, on faisait cadeau à une femme qui ne peut pas enfanter, les monstres comme ça, les nabos, comme cette fille-là, qui est entrée dans les loges, cette fille, au mois de juin, je vais le dire dans un direct sur ma page de Laura Kameni, au mois de juin, elle m'appelle, et sa soeur m'appelle derrière, sa soeur me dit ce que vous avez vu dans les captures, parce que moi ça ne m'arrive jamais de sortir cette teinte, moi je suis tenue par le secret professionnel, elles me disent combien elles ont la poisse, je parle de cette chose insignifiante, sa mère est d'ailleurs PDG d'une banque au bois de Boulogne, et son père c'est un gros sorcier, je vais vous parler de cette fille, je vais vous parler comment son père l'a initié, comment elle couche avec son père la nuit, je vais vous parler d'elle, et si je mens que la voiture me ramasse en route, parce que je traverse la route tous les jours, je vais vous dire sur ma page, mon ancienne page où il y a plus de personnes, comment cette fille procède pour bloquer ses amis, c'est-à-dire attacher ses soeurs, bloquer ses soeurs, vous voyez sa soeur qui pleure, qui dit qu'elle a trop de poisse, il y a trop de sorcellerie dans sa famille, et je vais vous dire que c'est cette fille-là, lorsque son père l'a initié, elle est venue en France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie entrer dans l'équipe des Blancs, vous avez vu la fille avec qui elle est entrée là, très intelligente, la fille qu'on appelle Oussé Rubi, la dernière fois il y a eu une dame qui se dit prophétesse, qui lui a dit qu'on voulait la tuer, elle est très intelligente, elle a dit à la dame, je vous remercie, très courtoise, cette fille quand elle faisait les aventures, les petits skates qu'elle faisait, elle est entrée dans les loges, et elle a sacrifié toutes ses soeurs, donc là où ses soeurs sont là, elles peuvent tourner, tourner, elles vont rester là, sa soeur pleure, elle ne peut même pas avoir un permis, parce que c'est Nabo, ce monstre mi-fammi-animal, elle tire les chances des gens dans la famille, elle ne fait rien de bon avec, parce qu'elle a deux bâtards, que Tchapda a laissé, il a fuir, cette mi-fammi-animal, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit arrête de prononcer mon nom en vain sur Facebook, je ne suis pas ton égard, je ne suis pas de ta claque, parce que c'est quelqu'un, ma fille m'a dit, mais maman, tu as fait comment pour te retrouver en train de débattre avec elle, et moi, quand mes enfants m'attirent mon attention sur quelque chose, je fais attention, je dis, mais c'est une fille, vous voyez, j'ai des amis qui m'ont même tapé sur les doigts, et tout, quand je lui envoie le message, elle me dit que oui, la contradiction, moi, quand je suis sur Facebook, je parle des faits réels que j'ai vécu, il n'y a pas lieu de venir faire une contradiction, parce que ce n'est pas un débat, ce n'est pas un sujet de mathématiques, ce n'est pas un débat, alors, lorsqu'une fille comme ça, qui vient pleurer dans mon inbox, qu'on la lave contre la poisse, pourtant c'est elle qui bloque ses soeurs, vient contredit une histoire que j'ai vécue dans ma vie, ma chérie, ma chérie, tu t'as jeté, le courrier que je t'ai envoyé là, je vais ajouter le contenu de l'enveloppe, je vais te mettre à ta place, tes agitations que tu fais sur Facebook là, ça va finir, je t'ai dit ça, je t'en promets, ta mère, ta mère va pleurer, c'est moi qui t'ai dit ça, tu as vu, quand les autres là, la sale chose d'étoile crienne là, je me demande même comment elles s'en sont, avec ses dents qui sont, qui sont mal, moi quand je vois une fille comme ça, elle a un problème, elle a une maladie du sang, je l'ai dit sur ma page, quand elles ont senti la douleur, elles sont allées te dire, de venir tenter aussi, mais toi, tu auras l'addition double, c'est-à-dire quand je dis que tu auras la double addition, ça veut dire quoi, ça veut dire que tu vas recevoir, je t'avais dit dans un message que, tu prononces encore mon nom, je vais te taper sur les doigts, voilà ce qu'il est très, parce que moi je n'aime pas les filles illettrées, cette fille, elle a grandi en France, mais elle ne fait aucun effort pour parler couramment français, je n'aime pas les filles bec, je n'aime pas les gens, en général, le manque d'intelligence, ça m'agace en fait, elle me dit que je vais te manquer du respect, c'est ce que les gens m'ont dit, parce que je la suis depuis un temps, au départ, elle a commencé, elle a envoyé les filles sur ma page m'attaquer, les filles viennent dire que oui, ton visage est propre, parce que, cette chose, mi-femme, mi-animal, parce qu'elle se transforme en aigle la nuit, parce qu'elle t'a donné ses produits, moi Camille, je ne peux pas utiliser les produits, d'une dévergondée comme ça là, je ne peux pas utiliser ses produits, quand je suis passé sur ces conneries là, qu'elle débite sur Facebook, et que je vais fermer cordialement, moi elle m'avait dit qu'elle voulait me donner ses produits, j'ai dit, si tu me donnes, je paye, et quand je paye, je jette, parce que je sais comment les influenceuses là, font pour magnétiser les gens, cette fille, c'est une grande sorcière, je ne prendrai jamais les produits, moi j'utilise le lait de Rocha depuis 15 ans, moi je ne peux pas parler, quelque chose de faire, le contraire, donc, cette pembèche d'étendue moderne, cette illettrée, elle dit que, je vais te manquer de respect, plus que ce que Marie Bibi a fait, Marie Bibi ne m'a pas manqué de respect, Marie Bibi a écopé, là où elle est son dossier, moi je, vous blaguez avec moi, Marie Bibi ne m'a pas manqué de respect, Marie Bibi est intellectuelle, Marie Bibi force le petit respect, même quand elle est insolente, Marie Bibi, quand tu vois Marie Bibi, tu sens que c'est un enfant qu'on a éduqué, mais elle est en train de dérailler, toi tu vas venir te comparer à Marie Bibi, une sale fille comme toi, insignifiante, qui met le matelot, un caleçon du matin au soir, moi si je te crois dans le pays, je vais te casser correctement, tu vas te casser une autre, tu vas te pliétiner, tu vas aller à la police, mais ton dossier, ta pleine te sera classée sans doute, et derrière même que j'ai ton dossier, je sais ce que tu touches, comme à la caisse d'allocations familiales, moi je sais ce que tu touches, je l'ai, je l'ai, parce que j'ai la capacité aussi d'avoir, de connaître, de connaître ce que tu vaux, tu ne vaux rien, tu vaux que, parce que je vais te dire une chose, ta mère, je m'adresse à ce nabo là, un maître saint là, ta mère devrait avoir honte, d'avoir mis au monde une fille comme toi, parce que, quand on va dire que les femmes qui ont accouché, venez vous mettre à rang, donc ta mère va aussi se mettre à rang, regarde comment tu es, Dieu t'a tout refusé en fait, tu es jalouse de tes aînés, parce que, tu portes la poisse, je vais te piétiner, je vais t'amener là où je veux, et ta mère ne va rien faire, ni ton père qui est sorcier là, tu as vu à quoi ton père ressemble, tu es la femme de nuit de ton père, c'est-à-dire, tu coches la nuit avec ton père, et tu bloques tes soeurs, je m'adresse à cette petite chance, insignifiante illettrée, tu parles de Marie Bibi, que Marie Bibi m'a manqué de respect, Marie Bibi force le respect, c'est une intellectuelle, attends, on peut parler en vrai, Marie Bibi fait exactement ce que nous voulons, elle va à l'école, voilà une chose comme ça, multipathologique, qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui prononce mon nom, pendant des jours, pendant ce temps, elle qui manque de qu'on lave ses soeurs, qui manque de qu'on les délivre, elle donne mon numéro de téléphone à ses amis, ses amis n'arrêtent pas de m'appeler, ouais, je suis la copine, qu'est-ce que j'en ai à foutre, qu'est-ce que j'en ai à foutre, de votre poisse, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi la fille de Caminy Michel, qu'est-ce que j'en ai à foutre, une petite merdeuse, son père l'a initié, c'est pour ça que vous voyez, chaque fois qu'on était pas au Cameroun, son nabo de père, si vous avez vu son père est très naine comme ça là, son père est naine, il ressemble à rien, pour un gros sorcier, il lui a donné la sorcier, c'est elle, le cahier de sa famille, c'est elle le Goliath de sa famille, vous avez vu quand elle arrive, toutes ses soeurs sont derrière elle, parce que c'est elle qui contrôle les étoiles, et cette vidéo, je vais la refaire sur mon mur, parce que bientôt, ma page Laura Kamini sera débloquée, j'ai quatre pages maintenant, dans le bloc spirituel, cette page-ci, Laura Kamini, et Edwish Lord, vous allez signaler un, je vais prendre l'autre, vous signalez les deux, je prends le troisième, vous signalez le troisième, je prends le quatrième, poisseuse, tu sais, je vais te dire quelque chose, quand tu vois mes filles, elles sont belles, elles sont nées d'un bon ventre, c'est pour ça que je dis que le ventre de ta mère est pourri, parce qu'accoucher un enfant comme toi, ça veut dire que le ventre de ta mère est pourri, d'accord, quand tu vois mes filles, elles sont belles, posées, taille normale, stylées, intelligentes et intellectuelles, surtout bien éduquées, d'accord, ce nabo a dit, que je m'en vais voir ton ex-mari, qui va passer dans mon émission, moi ça fait longtemps sur Facebook, je n'avais jamais prononcé le nom de mon ex-mari, c'est moi qui ai donné son nom, parce que lui-même je l'attends, si tu peux le faire sortir de sa réserve, amène-le, mais je douterais quand même qu'un maître de conférence, du rang de mon ex-mari, sorte pour venir se placer en face de moi, je doute, parce qu'il sait, que s'il s'amuse, je vais le mettre à sa place, et c'est un condengui qui va l'accueillir, il sait, que j'ai beaucoup à dire sur lui, mais parfois, je prends des réserves par rapport à mes enfants, que moi, le monsieur que je connais là, il va venir s'asseoir, sur les trucs Facebook, d'une fille comme ça, que sa mère est fondée de pouvoir au bois de boulogne, mais vous êtes malade ou quoi ? Vous êtes malade ou quoi ? Je peux parler de lui, parce que je suis son ex-femme, mais toi tu vas l'inviter en tant que, tu vois une petite salope comme ça là, que son père a initié, moi je parle du papa de la fille là, de la sorcellerie que tu as donné à ta fille, j'ai retiré ça, va, comme tu as l'habitude de l'amener chez les marabouts à l'ouest, et pas prendre les trucs pour venir dominer les gens, va là où tu veux, même en Inde, je te mets au défi, et quand cette petite salope, parce qu'en fait, quand son père l'a initié, c'était pour finir avec sa mère et ses soeurs, quand cette petite salope finit, elle se permet de dire, qu'elle va inviter mon ex-mari, Kameni, tu me connais mal, tu vas avoir l'addition salée, c'est moi qui te le dis, tes petites loges que tu es entrée dans, quand tu tournais tes aventures, c'est quoi quoi quoi, machin et tout et tout là, je ne gère pas ça, même si tu es le maître du haut de la pyramide, je te mets à ta place, tu sais, je vais te dire quelque chose, parce que j'ai t'envoyé le message, je vais être très dur avec toi, lorsque, Mado, avait porté ses bottes, pour venir m'attaquer cybernétiquement, elle tournait toujours comme toi là, elle tournait toujours comme toi là, elle tournait comme toi, elle était très sudèle, et il y avait les gens qui l'applaudissaient, mais j'ai une question, je vais te poser une question, elle est où cette Mado ? Elle avait dit que c'était elle la vraie minute, sans que je ne lui ai rien fait, moi j'ai juste demandé que, quand j'ai refusé de travailler sur tes soeurs, c'est parce que je sais que c'est toi qui les sacrifie, et que dans tous les cas, tu devais essayer de salir mon nom, c'est pour ça que j'ai refusé, même tes amis, si tu te rappelles, une fois elle m'appelle, avec une de ses amis et tout, son ami dit, ouais je suis l'ami de... j'ai dit à son ami, va te faire foutre, je ne veux pas avoir, voilà ce que j'avais dit, j'ai les preuves, je ne veux pas avoir affaire, à quelqu'un qui côtoie cette fille, de près ou de loin, c'est ce que j'avais dit à son ami, j'ai refusé, c'est-à-dire que, cette fille venait me tester, mais ma chérie, je vais te montrer, de quel bois je me chauffe, et je crois que tu as reçu mon courrier, on ne joue pas avec moi, ton crasseux de paix, cet homme qui ne fonctionne plus bien, qui ne bande même plus, avec qui, tu couches la nuit, c'est pour ça qu'aucun homme ne va rester avec toi, cette fille me dit, je cite, elle me dit, après ne pas pleurer, tu vas mettre, que je ferme le ciel, je ferme le ciel, c'est par là les urgences, ok, c'est là les urgences, allez-y, allez-y tout droit, c'est là les urgences, oui, mais je ne sais pas si ma collègue est déjà là, alors, cette fille dit, cette fille dit, après ne viens pas me dire, que je ferme le ciel de ta vie, sur ta tête, comme tu le dis aux autres, ma chérie, c'est pire que ça, il faut bien vous renseigner parfois, tu vas subir, puis que ça, tes deux bâtards avec, je parle de tes deux bâtards là, les enfants de Tchapdala, parce que je vais te dire en effet, Tchapdala t'a fui, parce qu'on lui a dit, que tu es sorcière, il savait, il a pris ses papiers, il a Niongho, et beaucoup des hommes, les clochards, les clochards vont venir prendre les papiers, la sous-préfecture de Paris, ok, tous les clochards de la terre vont prendre les papiers, partagez-moi le direct, partagez-moi ça, parce que c'est une page, il n'y a pas encore beaucoup de gens, partagez ça, je ressentais un besoin de parler, les gens se sont vides aujourd'hui, partagez, partagez, partagez-moi ça, voilà une fille qui a son âge, moins de 30 ans, elle n'a pas d'homme dans sa vie, en fait, elle va, ça dit, elle fait la sorcellerie, le seul homme qui est dans sa vie, c'est son père, avec qui il couche la nuit, tu vas arriver mamie, tu as vu à quoi ressemble ton père, tu as vu comment ton père est crasseux, tu as vu à quoi ressemble ton père, tu vends des huiles sur Facebook, mais ma chérie, dis-nous pourquoi ta soeur dit qu'elle a trop de poids, s'il y a trop de sorcellerie dans votre famille, c'est toi qui les bloques, parce que tu es entré dans tes choses, quand tu tournais les aventures, tu es entré dedans, avec les goupiscuits des filles là, qui ont dit aux Joudis qu'elles vont mourir, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est une pasteur qui a dit, tu es entré dedans, voilà une fille comme ça, qui passe le temps, dès qu'elle a les problèmes avec une de ses amies, elle part attachée, parce qu'elle a un marabout là-bas, à l'ouest, c'est là où elle part souvent, c'est son père qui la mène là-bas, parce que son père, elle, c'est des sorciers, je parle de ce nabo insignifiant, et je dis à sa mère que ma chérie, nous là, quand on accouche les enfants, on regarde, moi mes enfants sont dans les normes, tu accouches une chose comme ça là, et puis tu mets au monde, tu laisses ça en villégiature, tu jettes ça sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui doivent éduquer, le fruit de ta vie de merde, et toi tu es PDG du bois de Boulogne, et tu crois qu'elle va venir attaquer les gens, on va la laisser, tu vas voir, tu vas voir, mais dis donc attends, tu vas voir, si mes enfants t'ont déjà engueulé un jour, pour que la tienne vienne m'engueuler, tu vas voir, tu vas pleurer, je n'ai pas peur de toi, comme vous êtes une famille de sorciers, des marabouts, allez faire ce que vous voulez, allez me demander, ta fille va recolter ce qu'elle a s'aimé, c'est moi qui vous dis ça, c'est moi Kamini qui le dis, ta fille va recolter, elle parle de Marie Bibi, pour Még050, je vous délaté si,